bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de délivre comme des gourmandises la mini web série de la médiathèque albertine sarrazin en effet chaque semaine je vous retrouve pour un petit épisode afin de vous présenter trois livres que vous pourrez emprunter vous pouvez emprunter à la médiathèque alignant voilà donc histoire de vous donner envie de lire on commence tout de suite avec un roman un roman paru aux éditions voir de près en 2021 donc édition voir de près ça ce sont des éditions qui édite des livres en très gros caractère fin très gros en gros caractère c'est utile pour les personnes qui ont pas qu'une des problèmes de vue mais pas que c'est comme c'est écrit gros on lit beaucoup plus vite donc ne vous privez pas si vous essayez essayez ce format c'est assez sympa pour lire donc ce roman s'appelle le palais des orties il est écrit par marie minier ni miet et ben on se retrouve dans une ferme une ferme tenue par un couple nora et fred et leurs deux enfants et cette ferme la particularité d'où l'originalité un petit peu de l'histoire c'est que en fait elle cultive des orties des orties alors les enfants pleins de produits extrait des orties mais donc voilà c'est la production de la ferme et un jour ils accueillent une jeune fille frédérica frédérica qui est une oufeuse alors une oufeuse ou un woofer c'est une personne qui qui contre un couvert et le gîte accepte de travailler quelque part donc petit peu avant on avait certaines personnes avaient coutume voilà de voyager comme ça avec très peu d'argent finalement elle s'installait quelque part pour travailler elles étaient nourries logées ça leur permettait voilà de découvrir une autre vie une région et donc cette frédérica contre le gîte et le couvert accepte de travailler dans cette ferme c'est pas du luxe pour pour nora et fred parce qu'ils ont vraiment beaucoup de travail dans cette ferme et donc ils sont que deux et c'est pas facile et donc frédérica arrive voilà elle s'intègre dans cette ferme ça se passe très bien alors au début quand même nora est un petit peu méfiante parce qu'elle a un petit peu peur que fred tombe sous le charme de frédérica qui est jeune séduisante fraîche voilà et donc on va se demander pendant un moment est ce que est-ce qu'il va succomber à la tentation et frédérica s'entend très très bien avec les enfants s'entend très bien avec avec fred avec le mari simon et petit à petit elle va avec nora ils vont mais ça va prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas évident au début va se tisser une comment dire une relation très 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 forte entre les deux femmes et voilà va arriver une fête dans le village et les choses vont être un petit peu bousculé les choses qui paraissent évidentes le seront moins voilà il y aura d'autres choses alors je vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon vous n'aurez aucun intérêt à lire le livre mais voilà coup de théâtre à un moment donné les choses vont changer dans le livre c'est un livre écrit avec une écriture très très alerte très passionné c'est un livre de femmes voilà c'est un livre avec des personnages avec des personnages et des tempéraments bien bien marqué bien mais aussi pas mal de choses tout en nuances voilà c'est un livre très très une lecture très agréable le deuxième roman que je vous propose est un roman de littérature fantastique c'est de l'anticipation voire une dystopie c'est un roman qui peut peut-être vous couper l'appétit ou peut-être vous 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 enlevez l'envie de manger de la viande pendant quelques jours quelques temps disons donc on est dans le futur dans une société qui ressemble quand même donc voilà c'est sur la terre c'est nous c'est les humains et ben plutôt que que de disons enfin voilà à force de faire des manipulations bactériologiques et génétiques l'humain a réussi malencontreusement à créer un virus qui a tué l'ensemble des autres espèces animales sur la planète mise à part les humains donc les humains au début ça n'est même pas à des masses puisque ça ne les touche pas à eux mais bon à un moment donné mais il ya plus rien il ya plus aucun animal à manger et donc ben le plus viande donc il aurait pu peut-être se dire mais puisque c'est comme ça on va tous passer un régime végétarien mais non ils veulent encore donc manger de la viande et donc comment faire parce qu'il n'y a plus d'animaux à tuer à manger donc ben l'imagination humaine et en étant sans limite ils ont par des manipulations génétiques encore une fois il crée une espèce humaine génétiquement un petit peu modifiée qui va servir de de bétail pour être mangé donc voilà ce sont des humains à part ça va des humaines ils ont une modification génétique ils naissent pour ça et ils sont ben élevés puis amené à l'abattoir pour tout le monde et son spectre dans son assiette à midi et donc on le personnage principal c'est marcos c'est un homme qui qui travaille dans les abattoirs et qui de plus en plus prend conscience de de l'horreur de la situation puisque bon là on est quand même dans du cannibalisme et donc il lui il fait son boulot et c'est son travail donc voilà il a une ferme parallèlement chez lui et bon il prend une femme mais femme bétail pour les lever dans sa ferme pour voir après la tuer la manger sauf que voilà si les choses vont sa conscience grandit de plus en plus et donc il va réaliser quand même de plus en plus que voilà tout ça c'est quand même un peu horrible et donc voilà un roman un peu ironique que je dirais aussi et qui est fait pour faire réfléchir avant tout et bon qui vous secoue pas mal parce que bon voilà je pense que vous n'aurez pas forcément envie d'un bon steak tartare à la suite de ce d'avoir lu le livre il va falloir attendre quelques jours avant de de le manger voilà j'oubliais de dire que c'est un livre qui est l'auteur agustina basté rica est argentine donc le titre cadavres qui est donc c'est le lit le titre parle tout seul et c'est un livre qui est paru en 2019 chez flammarion voilà et pour terminer je vous propose de découvrir cette très très belle adaptation du magnifique roman d'albert camus l'étranger une adaptation en bande dessinée faite par jacques ferrandez qui est quand même un des maîtres contemporains de la bande dessinée c'est c'est paru en 2013 chez gallimard si vous avez lu le livre vous avez quand même envie de vous avez envie de vous replonger dans l'histoire c'est aussi sympathique de le faire sous la forme d'une bande dessinée si vous n'avez pas lu le roman c'est peut-être un premier contact qui vous donnera envie de lire le roman le roman c'est comme chaque roman d'albert camus est un vrai chef d'oeuvre voilà c'est un auteur reconnu mille et mille fois et donc voilà c'est un très bel hommage une très très belle adaptation d'abord par le graphisme des images de ferrandez qui est magnifique et qui rendent très très bien la lumière et le soleil de la ville d'algie voilà une adaptation très fidèle au roman il n'y a pas voilà il n'a pas trop pris de liberté avec l'oeuvre originale et donc on est dans cette histoire de ce personnage de cet homme qui dès le début du roman nous annonce que sa mère est morte puisque le roman je crois démarre par aujourd'hui maman est morte ou une phrase assez choc il a été appelé parce que sa mère est décédée donc dans un ehpad et donc il va il n'allait pas trop la voir ni rien il sait même pas l'âge de sa mère donc bon il vient pour les obsèques de sa mère etc et on se rend compte que c'est un personnage qui est qui est très introverti qui n'exprime que très très peu d'émotions voire quasiment pas du tout et en fait suite à cet enterrement il va se retrouver dans une situation où il va commettre l'irréparable et il va devoir faire face à ses responsabilités et on se demande tout au long est ce que quand même il va exprimer une émotion voilà ce qui est très intéressant aussi dans cette adaptation c'est que dans le roman original Camus n'évoque jamais aucun détail sur le physique de ce personnage tous les toutes les descriptions du personnage sont des descriptions de ses émotions enfin de ses émotions de ce qu'il pense de voilà de son histoire intérieure ce sont des détails voilà qui font référence au mental mais il y en a quasiment pas qui font référence à au physique et donc c'est intéressant parce que chaque personne qui peut lire ce roman on va avoir sa propre représentation du personnage sans aucune aucun indice donc en toute liberté et là ben là pour le coup l'auteur jacques ferrandès nous en propose un de personnage un physique donc voilà c'est aussi marrant intéressant de voir si on se l'était imaginé comme ça ou différents voilà mais donc c'est à la base de le roman est un très très bon roman et donc cette bande de dessinée faite par jacques ferrandès et n'est également une très belle oeuvre voilà ben écoutez c'est c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour trois nouveaux livres à découvrir au revoir j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada